... Des scoops, de l'actu, des infos, avec Brandnews, c'est pas de la louse. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rumeur qui circule dans le pain sur l'âme. En effet, il y aurait un monstre qui se baigne dans la piscine de notre commune. De suite, nous allons retrouver Madame Anatomy qui se trouve sur les lieux de la rumeur. A vous, Anna. Bonjour, Mademoiselle Sarapel. Je me trouve actuellement à côté de la piscine de Prince-Rollonne. Hier soir, ici même, un couple de brainois m'a aperçu ce monstre. Gérard Mondussa et sa femme ont enfin osé sortir de chez eux pour m'expliquer cette scène surprenante. A quelle heure avez-vous aperçu ce monstre ? On se promenait hier soir après notre dîner vers 22h30. Qu'avez-vous vu exactement ? Tout d'abord, on a entendu un glissement sur l'eau. On s'est retourné et là, une baie de 2 mètres de haut est sortie de la piscine. Il était tout vert, tout gluant, avec les yeux jaunes en forme de poing. Ce moment était tellement rapide qu'on n'a même pas eu le temps de le prendre en photo. Et en même temps, il y avait un bruit bizarre comme un crissement dedans. Merci, madame et messieurs monstre. Bonjour, docteur Petouchki. Vous êtes donc spécialiste et j'aimerais en savoir plus sur cette bête. Oui ! Vous savez, je le savais, je le savais qu'elle allait apparaître, cette bête. La température de 5 degrés Celsius et les cumulons d'ambus stationnaires d'hier ont parlé. La combinaison de ces phénomènes naturels est très propice à l'apparition de ces types de créatures. Ces créatures, elles sèment la terreur partout. Elles sont capables de s'infiltrer dans les canalisations de vos maisons. Je vous conseille donc de tout boucher. Merci, docteur Petouchki. Merci Allah. Nous attendons donc des nouvelles de la mairie. N'hésitez pas à aller sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran pour plus d'informations. Mais ne vous inquiétez pas, la mairie de Brun-sur-Alonne maîtrise la situation. Maintenant, je vous propose un petit reportage sur le relais jeune de Brun-sur-Alonne. Sans plus attendre, retrouvons Madame J'adore, notre reporter. Existant depuis 14 ans, le relais jeune est une maison pour les jeunes. A partir de leur entrée en sixième, trois animateurs sont là pour les accueillir sur les temps hors scolaire, ainsi que les petites vacances et le mois de juillet. Nous allons interroger quelques jeunes ainsi que deux animateurs. On rencontre plein de gens différents, on rigole bien, il y a une bonne ambiance, du coup c'est intéressant. Et quand je ne sais pas quoi faire, je viens et je m'amuse bien. J'aime bien, on fait beaucoup de sorties. Quand on s'ennuie chez nous, on vient là, il y a plein d'activités à faire, on ne s'ennuie jamais. Bonjour Romain, vous êtes animateur au Ré des Jeunes. Pourquoi ce métier ? Bonjour, j'adore. Pourquoi j'aime ce métier ? C'est simplement parce que j'aime le contact humain. Parce que dans mon métier aussi, je travaille avec des bénévoles, avec des leçons. J'aime bien aussi accompagner les fins lycéens et même les personnes début adultes dans leur métier, dans leur recherche vers l'emploi et la vie actif. C'est super intéressant. J'aime aussi monter des projets avec les jeunes. C'est également donner possibilité à tous les jeunes de différents types d'origines ou de cultures. L'accès au sport et à la culture, ça fait super, super important. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Romain. Je vais en relais pour faire des activités, partir en séjour, faire des sorties. Ce que j'aime au relais, c'est la convivialité. On s'entend tous assez bien. Même s'il y a des histoires, ils restent en dehors. J'aime bien aller au relais parce qu'on est tous ensemble et on fait plein d'activités. L'année dernière, on a été à l'Institut de Nantes. Des scoops, de l'actu, des enfants. Avec Brandnews, c'est pas de la loose. Sous-titrage Société Radio-Canada